... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue. Merci. Avant de commencer, je vous demanderai de bien de tous éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Pas de silencieux, pas de vibreurs, pas de consultation SMS à cause de la lumière, ça gêne tout le monde. Pas de photos non plus. Rien ! Abandonnons toute virtualité pour retrouver un petit peu de réalité. Je vous laisse méditer. En toute liberté, bien sûr. Pardon. Oui, je vais quand même rester vérifié si vous l'avez bien fait. Oui, je vais quand même rester vérifié si vous l'avez bien fait. Tous les étés, nous passons nos vacances ensemble et chaque fois, ça se passe à merveille. Cette année, c'est ici, dans cette maison, en Provence. Léo, je peux avoir une petite ambiance provençale, s'il te plaît ? Ah ! Parfait ! Merci. Alors, ce que j'aime surtout chaque fois, c'est faire des petites blagues, oui, pour mettre un peu d'ambiance. Et tout le monde adore ça. Cette année, j'ai décidé de faire la blague des pièces disparues. Vous connaissez la blague des pièces disparues ? Non ? C'est vrai ? Vous allez voir, c'est très marrant et ça marche à tous les coups. Alors, le principe est très simple. Je prends des pièces de monnaie. Voyons, j'ai quoi ? Ah, oui, là, j'ai... Ah ! Une pièce de 2 euros et j'ai aussi deux pièces de 10. Ce qui fait 2,20 euros, que je vais poser là. Voilà. D'ailleurs, on va l'appeler la blague à 2,20 euros. Mais le truc, c'est de voir combien de temps ils vont rester. Parce qu'à un moment donné, ils vont forcément disparaître. Si, si, je vous le garantis. Même s'il ne s'agit que de 2,20 euros, il y a toujours un moment où quelqu'un va les prendre. Mais le jeu, c'est de savoir qui et pourquoi. Et ça, c'est impossible de le prévoir à l'avance. Et c'est pour ça que c'est assez savoureux. Surtout le moment où l'on découvre le fautif ou la fautive. Alors là... Oh là là ! Oh, c'est vraiment magique ici. La vue, les environs. Oh, moi de toute façon, j'adore la froide. Franchement les amis, excellent choix. Ah, surtout qu'on est rarement venus dans le midi. Ah oui, et pourtant, mais qu'est-ce que c'est bien le midi ? Ah oui, c'est bien. Les cigales, le mistral, les moustiques. Ah bon, on en a toujours plein les yeux et plein les oreilles. Ah, Louise, tu exagères. Je plaisante, Mathieu. Ah oui, d'accord. En tous les cas, nous, avec Jérôme, cette année, on s'est dit que ça valait le coup d'essayer. Ouais. Super idée. Ah ouais. Eh, vous avez remarqué, on est tous arrivés au même moment. Eh oui, bah ça, ça c'est un signe. Et vous avez vu, hein, terrasse, jardin, petite rivière, halmec, barbecue et... champagne ! On ne perd pas les bonnes habitudes. Ça, c'est un signe. Eh, dis-moi, qu'est-ce que tu vous as préparé comme blague cette année ? Je ne dis rien, vous verrez. Eh, ça ne s'y dit rien. C'est un signe. Vous verrez, j'ai dit. Enfin, signe de quoi, Gilles ? Ah, ben, je ne sais pas. Si, si, si. Signe qu'on va bien se marrer. Je n'ai pas raison. Vous verrez, j'ai dit. Bon, en tous les cas, vraiment parfaite, cette maison. Oh ! Allez, à nos vacances. Ah oui, aux vacances. Eh, on l'appelle combien déjà, là ? Ah ben, 1350 euros la semaine. Eh, c'est facile, parce que ça fait 2700 les deux semaines. Et puis, ça doit faire à peu près... 900 euros par coût. Ah, là, voilà. Hors taxe de séjour. C'est bien ça, Laure ? Hein ? Oui, oui, exactement. 900. Eh, tu as payé 900, ma biche. Mais oui, je n'ai pas négocié. Ah non, mais c'est que tu ne m'avais pas vraiment dit, c'est tout. Comment je ne t'ai pas dit ? Quand Laure et Jérôme nous ont proposé une maison dans le midi, tu as dit OK. OK, c'est OK. OK, ce n'est pas combien. Non, mais c'est pas ça. Eh, n'essaye pas de me faire passer ce que je ne suis pas, quand même. Je t'ai dit juste que tu ne m'avais pas dit la somme, c'est tout. Mais ce n'est pas un problème, parce que je vais te dire, ça les vaut largement. Eh, largement, il a raison. Ce qui n'a pas le jour été le cas. Ah bon ? Pourquoi tu dis ça, Louise ? Il y a déjà eu quelques ratés, non ? Souvenez-vous, il y a 6 ans, dans le Nord-Billon. Oh oui, pour le Nord-Billon. Oh, c'était pourri. 3 000 euros les 15 jours. 3 000 en plus ? Nul. 3 000 ? Tant que ça ? Oh, mais j'avais complètement oublié. T'avais oublié, toi, alors ? Oui. Ah ben, pas moi, je peux te le dire. Et là, on s'était fait complètement avoir. Complètement. Très mauvais choix. Très mauvais. Ben, mauvaise prospection, mauvaise négociation, mauvaise gestion. Ah ben, alors là, tout mauvais. Et c'est qui qui l'avait fait, ce choix, le Morbillon, il y a 6 ans ? Eh, c'est qui qui ? C'était moi ? Eh oui ! Mais oui, Gilles, le Morbillon, c'était toi, réfléchis un peu. Ah oui, le Morbillon, c'était moi. Ah ben, alors, j'avais complètement oublié, là, oui. Oui, mais enfin, vous que disiez le Morbillon, et moi, ben, j'entendais le Cantin. Pourquoi t'entendais le Cantin ? Mais quel rapport ? Je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça faisait le Cantin, là ! Et vous, vous disiez le Morbillon. On a rendez-vous prochainement chez un spécialiste. Ah, un spécialiste de quoi ? Ben, un peu tout ce qui se situe entre les oreilles et le cerveau, là, parce que ça a pas été livré dans l'ordre. Oui, bon, et enfin, tout ça, c'est du passé, c'est déjà oublié. Puis de toute manière, les nouvelles vacances s'effacent toujours les précédents. Ouais, eh ben, la preuve du contraire, hein, Gilles ? On vient d'en reparler à l'instant, alors. Et puis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Gilles. Les nouvelles vacances n'effacent pas forcément les précédents. Non, non, au contraire. C'est même un phénomène inverse, oui. Elles nous ramènent souvent aux plus anciens et surtout aux plus réussis. Non, mais d'ailleurs, il serait intéressant de comparer nos souvenirs pour voir si nous établissons le même classement. Comme ça, nous verrions si nous avons vécu les choses de la même manière. Très, très bonne idée. Par contre, il va falloir catégoriser. Ah oui, parce qu'il y a un distinguo obligatoire à faire entre les vacances avec les premières femmes et les vacances avec les deuxièmes. Alors là, très juste. Non, non, mais attends, ma chérie, mais pourquoi tu ne dis pas les secondes ? Les secondes ? Tu dis les premières femmes et les deuxièmes femmes. Pourquoi tu ne dis pas les secondes ? Pourquoi tu veux que je dis les secondes ? Ben, parce que quand on dit secondes, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre après. Tandis que quand on dit deuxième... Ah, il peut y avoir une troisième, c'est vrai. Ben non, mais attends, tu veux dire que tu envisages que je puisse avoir une troisième femme ? Ah ben, j'envisage surtout que je ne passerai pas obligatoirement tout le reste de ma vie avec toi. Ah bon ? Ben, pourquoi ? Ben, parce que je ne suis pas la première, justement. Mais attention, j'envisage comme une probabilité, pas comme un projet. Nuance. Ben, je ne sais pas trop comment je dois le prendre. Ben, avec humour, mon chéri. Enfin, si tu peux. Bon, alors, on le fait, ce lasment ? Ah oui, super. Oui, ben, vraiment. Est-ce qu'on met les vacances avec enfants et les vacances sans enfants dans la même catégorie ? Pas pareil du tout. Ah oui, il a raison. Ce ne sont pas du tout les mêmes joies, ni les mêmes galères. Oui, mais il y a une donnée essentielle qu'il faut prendre en compte. C'est les années où Tom était là et les années où il n'était pas là. Ah ben oui, parce que, ce n'est pas pour dire, mais notre fils, Tom, c'était un animateur formidable. Oui, c'est vrai. C'est vrai, maintenant. Et les années où il était là, ben, les mômes, on ne les avait jamais dans les pattes. Ah oui, il savait toujours les occuper. Et ça ne nous coûtait pas plus cher. Bon, il fallait juste le fournir en coca. Ah ben oui, des litres et des litres. Ah oui, mais il a décroché depuis. Et un petit peu d'herbe aussi pour son pétard de soie. Oui, c'est vrai, un petit peu. Il a réussi à décrocher aussi ? Ah ça, l'ombre. Non, mais c'est normal. Tu ne peux pas tout arrêter en même temps. Ce n'est pas bon pour la santé. Et si je peux me permettre, il y a eu aussi les vacances avec Gaspard. Ah oui, Gaspard. Ce n'est pas pour te contrarier, mon chéri, mais ton fils nous en a quand même pourri quelques-unes. Je ne voulais pas le dire, mais c'est vrai. Chaque fois qu'il est venu, il nous les a bien ruinés. Oui, oui, je reconnais, je reconnais. Pourtant, vous savez, j'adore mon fils, mais je reconnais. Ceci dit, en dix ans, il nous les a pourris combien ? Trois fois, pas plus. Les autres fois, il a les couvrir les vacances de sa mère. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas là cette année, donc nous sommes tranquilles. Oh oui, je descends bien, M. Vacances. Vous ne pouvez pas savoir comment je descends bien, M. Vacances. Bon, on se distribue comment dans les chambres ? Ah, alors, toi et Gilles, vous êtes dans la première chambre sur la droite. Venez. Bon, écoute, je te rejoins, je vais chercher les valises. Ok. Tu vas voir, c'est magnifique. C'est adorable. Bon, et nous ? Alors vous, vous, vous êtes dans la jolie petite maison, dans le jardin. Oui. Eh, venez. Vous savez, vous allez être tranquilles là-bas. Oh, c'est super. Génial. Eh, il me semble bien, parce que toi, moi, l'année dernière, on n'avait pas été gâtés. Franchement. Alors, vous avez remarqué ? Eh bien, les pièces. Vous avez vu comment elles ont attiré l'attention ? Bon, c'est pas encore déterminant, mais c'est un début. Il faut leur laisser le temps qu'elles s'installent, que tout le monde les ait repérées. C'est pour ça qu'on va les laisser encore un petit peu. Jusqu'à ce qu'elles disparaissent totalement. Parce que c'est exactement ce qui va se produire. Et là, je vais vous demander d'être très attentif, parce que ça risque d'être vraiment très surprenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes certain ? De combien ? Non. Et j'ai droit à... Ah oui, quand même ! Vous savez ce que c'est ? L'argent, ça va, ça vient. Bon, en ce moment, ça vient pas. Non, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je m'en occupe tout de suite. Ah non, 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 je ne suis pas en vacances, là. Non, 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 non. Non, je suis au bureau. Oh, eh oui, boulot, boulot, hein, il faut bien. Oui. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre appel. Je vous souhaite un bel été. Au revoir. Bonjour, Manon. Bien dormi ? Oui, très bien. Et comment trouves-tu ta chambre ? Oh, super. Et tu as remarqué la vue ? Ah, non, 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 qu'est-ce qu'elle a ? Ben, elle est magnifique. Ah oui, 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 j'adore. Je le savais, je le savais. C'est pour ça que je vous ai mis dans celle-là. Et surtout, surtout, cerise sur le gâteau. Vous avez une salle de bain privative. Oui, 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 vraiment très sympa. D'ailleurs, pourquoi tu nous l'as donné à nous ? Ben, parce que ça me fait plaisir. Dis-moi, tu n'as pas vu Louise ? Non, pas encore. J'espère vraiment qu'elle va mieux, là. Ben, pourquoi il y a un problème ? Ben, tu n'as pas remarqué à quel point elle était stressée hier ? Ah oui, c'est vrai qu'elle était un peu tendue, oui. Ah oui. Non, mais ça, c'est à cause de Mathieu. Qu'est-ce qu'il a ? Il est malade ? Mais non, mais il est chiant. Ah oui, mais ça, ce n'est pas nouveau. Oui, mais ça empire. C'est pour ça que je les ai mis dans la petite maison, dans le jardin, pour qu'ils puissent se retrouver. Parce que tu vois, le plus important, c'est l'amour qu'on se porte les uns aux autres. Être dans le partage. Tu n'es pas d'accord avec moi ? Si, 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 mais tu vas bien, toi, sinon ? Ben oui, mais pourquoi ? Je ne sais pas, je te trouve changée. Alors là, ça me fait plaisir que tu l'aies remarqué. Ça, c'est parce que je me suis mise au yoga. Ah, d'accord. Mais bien, ça m'a métamorphosée. Je crois que j'ai vraiment trouvé le truc qui me convient. Et alors, dis-moi, je ne vois plus du tout, du tout la vie de la même manière. Ah, et tu la vois comment, alors ? Eh bien, justement, dans le partage. Parce qu'en fait, ce qu'il faut rechercher, c'est l'adéquation du corps avec l'esprit. Et les forces positives de l'univers. Bon, je vais aller développer tout ça, mais là, je vais aller déposer mes affaires. D'accord ? Allez, à tout de suite. Oh là là, oh là là, oh là là ! Eh, on est d'accord, Manon ? On est mieux comme maison de vacances, non ? Ben non, pourquoi ? Ah, ben parce que je peux te dire que la petite maison dans le jardin, c'est vraiment une petite maison dans le jardin. J'ai pas dormi de la nuit. Le matelas est pourri, il fait une chaleur pas possible, et en plus, la douche déconne. De toute façon, je vais te dire, c'est simple. À chaque fois que c'est une location choisie par Laure et Jérôme, eh bien nous, on se retrouve dans une chambre pourrie avec Mathieu. Non, mais tu fais de la parano. Ah non, 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 je te jure, c'est systématique, c'est comme pour vous. Comment ça, nous ? Oh, t'as jamais remarqué qu'avec Gilles, vous aviez toujours une très belle chambre ? Euh, non, j'ai pas particulièrement fait attention. Oh ben si, votre chambre, c'est toujours la mieux. Tu trouves ? Oh ben, attends, je suis sûre que vous avez le petit coin salon, la vue magnifique. Une salle de bain privative. Une salle de bain privative ? Avec une douche qui fonctionne ? Oui, rien que pour vous ? Oui. Eh ben voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Et tu sais pourquoi vous avez ce traitement de faveur ? Non. Eh bien, comme ils pensent que vous êtes dans la galère, ils vous offrent le confort pour montrer qu'ils compatissent. Ben, ils compatissent à quoi ? Ben, à vos difficultés financières. Ben, on n'est pas dans la difficulté, c'est quoi cette histoire ? Non, 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 mais c'est inconscient, c'est inconscient. Dans la difficulté, quand même, c'est hyper vexant. Oui, ben, c'est vrai que dans la difficulté, c'est peut-être un peu exagéré. Disons qu'ils pensent que vous êtes dans le besoin. Dans le besoin ? Mais c'est pire dans le besoin. Non, mais tu trouves qu'on est dans le besoin, toi ? Ah ben non, ben pas du tout, pas du tout. Ben, alors, c'est quoi ce jugement expéditif ? Oh, tu sais, tu les connais, tous les foutons qui mettent les gens dans des cases, là. Oh, bonjour, Louise. Bien dormi ? Alors, on est tranquille, hein, dans la petite maison, libre de faire ce que vous voulez. Ouh, 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 quand vous voulez. Mais pourquoi faire ? Oh, ben, ceux-ci ne nous regardent pas. Oh, non, chacun vit sa vie comme il l'entend. Le plus important, c'est le partage. Non, mais qu'est-ce qu'elle a ? Elle s'est mise au yoga, maintenant. Ben, tu fais du yoga, toi, maintenant. Mais tu faisais pas du tai-chi. Ah, non, mais ça, c'était l'année dernière. Ben, l'année dernière, tu faisais pas du ju-jitsu. Oui, mais ça, c'était l'année d'avant. Ah bon, l'année où tu faisais le truc avec le bâton, ça s'appelait comment, déjà ? Le baseball ? Non, 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 non. Le hockey ? Mais non, tu sais, le truc que tu remuets, là, comme ça. Le ménage ? Et t'en fais plus combien de temps du yoga ? Un mois. Une révélation. Et d'ailleurs, vous devriez essayer. Ça vous permettrait d'évacuer tous vos problèmes. Ah, non, mais tout va bien, si tu veux savoir. Et on n'a aucun problème d'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, tu sais. Alors, pourquoi tu nous mets toujours dans la plus belle chambre ? Tu ne peux pas nous mettre dans la plus pourrie, là, comme celle de Louise, par exemple ? Non, 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 elle n'est pas vraiment pourrie. Non, 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 non. Non, non, mais nous aussi, on a le droit à une chambre moche de temps en temps. Il n'y a pas de raison. Ben d'accord, Manon, ben pas de problème. Bon, puisque tu es dans le partage, ce serait bien que tu l'appliques à tout le monde. Le partage. D'accord. Non, mais qu'est-ce qu'elle a ? Je crois que c'est à cause de Gilles. Pourquoi il est malade ? Ah, ben non, il est chien ! Oh, lui aussi ! Non, mais c'est vrai qu'elle ne te plaît pas, là, la chambre, là, dans la petite maison ? Oh, moi aussi, elle est très bien, elle est très, très bien. Ben alors, qu'est-ce qu'elle raconte ? Oh, il faut laisser couler. Moi, je crois qu'elle est stressée, et puis c'est tout. Mais tu vois, moi, franchement, je pensais bien faire. Et puis cette année, moi, je voulais mettre l'accent, là, sur le partage. Dis-moi, à propos de partage, comment est-ce qu'on s'organise pour les courses ? Je pense qu'on fait comme d'habitude, on fait un pot commun, qu'on va alimenter au fur et à mesure, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oh, oui, c'est une bonne idée. T'as vu ? Il y a quelqu'un qui a déjà commencé. Comment ça ? Ben, regarde les pièces, là. Ah, oui, 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 j'avais remarqué hier. Et qui les a mis ? Oh, ben, c'est pas moi. 2,20 euros ? Bon, ben, pour aller loin avec ça, hein. Eh, c'est peut-être, Manon. Oui, alors, ou un des garçons. Ils sont où, d'ailleurs ? Ils sont au tennis. Oh, non, 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 ça va encore dégénérer. Entre Jérôme et Mathieu, ils sont tellement mauvais joueurs, tous les deux. Ah, ben, c'est vrai que Manon n'a pas ce problème. Parce que vu que Gilles perd tout le temps... Oh, le pauvre ! Oh, 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 oh. Dis-moi, je n'ai pas encore vu ta chambre. Tu veux bien me la montrer ? Oh, ben, écoute, avec plaisir. Mais je te préviens, c'est vraiment très, très modeste par rapport à celle de Gilles et Manon. Viens, tu vas te rendre compte bien, voilà. Oh, 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 oh. J'ai jamais vu ça ! Trois, pas six, quatre, l'affilée ! Il m'en a passé trois, tu te rends compte ? Moins deux ! Il m'en a jamais passé de sa vie, et là, il m'en passe deux ! Il faut que ça tombe sur nous, ben, que ça tombe aujourd'hui ! Non, mais j'espère qu'il aura le triomphe modeste ! Oh, ben, c'est ce qu'il fera, hein ! Enfin, c'est pas con, hein ! Ben, ça, déjà, c'est une prothèse, c'est ce qu'il... Oh, là, 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 là ! Comment je vous ai mangé ? Ah, voilà ! Manon, tu as eu énormément de chance, c'est tout ! Énormément ! Peut-être, enfin, deux, sept, cinq à chaque fois, et cinq passing shots ! Et alors, tu vas quand même pas t'imaginer que tu nous as surclassés, non ? Ben, c'est pas ce que je dis, mais avouez que maintenant, il va falloir compter avec moi, hein ! Ben, oui, oui, voilà, quinze ans que vous vous disputiez toutes les victoires, et maintenant, je joue le trou bleu fait ! Ben, on connaissait l'or ! Non, mais ça va pas bien, Gilles ! Oh, non, mais pour qui tu le prends, là ? C'est la première fois que tu arrives à nous battre ! Tu vas pas commencer à t'imaginer que tu pourrais reproduire ce genre d'exploit, non ? Ben, pourquoi pas ! Ah ben, ça, c'est bien la prétention des prétentieux, ça ! Toujours rabaisser les adversaires, là ! Ah, ben, c'est bon, c'est bon, ça va, on a compris ! Tu vas pas faire un discours, non plus ! T'as gagné, t'as gagné, pas au final ! On n'en parle plus, mais on se refait sa main ! Demain ? Ah ben, pas de problème, les gars ! Merde, je me préviens, hein ! Je suis en confiance, là ! Et quand un sportif est en confiance, ça peut me faire très mal, là ! Non, mais de quoi tu parles, là ? Eh, redescends un petit peu sur Terre, là, hein ! C'est la première fois que tu nous vas depuis... Ouais, quatre ans, ouais, il y a quatre ans, je t'avais battu, tu te souviens ? Non ! Ben si, dans le puits de Dôme, près d'Oriac ! Eh non, Gilles, Oriac, c'est dans le Cantal pendant le puits de Dôme ! Ah bon ? Ben, ils ont changé, non ? Mais ils n'ont rien changé du tout, ça a toujours été comme ça ! Oui, bon, bref, en tout cas, je m'en souviens très bien, 6-4-6-3 ! Bon, ben, c'est bon ! On peut parler d'autre chose, là ? Ah, mais pas de problème ! Tout sauf le tennis, OK ? OK ! Eh, dis, c'était pas si cher que ça, ce coup, en fait ! Ah oui, ben oui, c'est vrai, c'est très abordable, hein ! Ah, t'as payé combien, Gilles, finalement ? Gilles ? Oh, Gilles, on te parle, là ! Ouais, je sais, ouais, mais je dis rien ! Ah, pourquoi tu dis rien ? On m'a dit qu'on parlait plus de tennis ! Mais si, on peut en parler ! On a dit qu'on faisait pas des plombes sur les matchs d'aujourd'hui, mais on peut évoquer ce qu'il y a autour ! Ah, OK, d'accord, ouais ! Ouais, alors, c'est vrai que c'est intéressant, comme tarif horaire ! Ah oui, super intéressant ! 15 euros ! Ah, pas cher ! Ah, c'est vrai ! Ouais, ouais ! Ah, c'est dommage qu'on n'en ait pas profité ! Ah bon ? Ben, pourquoi ? Ben, comme je vous ai battu rapidement ! Ah, ça t'amuse, hein ! Quoi ? De nous humilier ! Ben, je ne vous humilie pas, je te parle du tarif horaire ! Aucun rapport ! Hé, tu t'appelles pas tarif horaire, que je sache ! Non, là, OK, OK, très bien, très bien ! Rendez-vous demain, pour la revanche ! Ben, revanche de quoi ? Ben, de notre partie ! Ben, pourquoi une revanche ? Ben, alors, c'est une compétition, finalement ! Non ! Non, non, tu as gagné aujourd'hui ! Et on veut vérifier si c'était capable de nous battre demain ! C'est tout ! Voilà, c'est tout ! On veut juste s'assurer qu'on a bien assisté à un miracle ! Tu vois, c'est juste pour ça ! Voilà ! OK, pas de problème, je suis à votre disposition, les gars ! Bon, ben, les gars, moi, je vais prendre ma douche ! Ouais, ben, moi aussi ! Hé, ben, je pourrais passer après toi, la note est en panne ! Ben, oui, bien sûr, pas de problème ! Oui, ben, moi, j'irai après, mais c'est pas logique ! Et pourquoi c'est pas logique ? Ben, parce que c'est moi qui a gagné ! Et d'habitude, celui qui gagne, il passe toujours en premier ! Non, mais t'as vu comment il insiste ! Ouais, ouais, je vois ça, lourdement, comme dans tout ce qu'il fait ! Il n'y a pas d'habitude, Gilles ! Ou plutôt si ! Depuis des années, tu nous as habitués à passer en dernier ! Ben, tu passeras en dernier ! Point final ! Voilà ! Dossier clos ! Dossier clos ! Oh, ben, je suis un con ! Je dis ça, moi, mais... Hé ! J'ai une sable d'un main dans ma chambre ! T'as dit, dossier clos ! Ouais, bon, ben, tant pis ! Oh, la branle et que j'aurai dit ! Non, 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 mais ça va ! C'est juste que Mathieu n'a pas un gramme d'humour ! Et franchement, à la longue, c'est usant ! Eh bien, tu vois, avec le yoga, ça irait tout de suite beaucoup mieux ! Parce que ça aide à avoir de l'humour, le yoga ? Non, ça aide à s'en passer ! Bon, j'ai une course à faire à la pharmacie à côté ! Tu as besoin de quelque chose ? Ah ben oui, je veux bien de l'anti-moustique, s'il te plaît ! De l'anti-moustique ! Ça marche ! Mais à mon avis, tu n'en auras pas besoin ici ! Mais on verra alors ! Merci, Laure ! De rien ! De rien ! Ah ! Manon, je vais faire quelques courses ! Est-ce que tu as besoin de quelque chose en particulier ? Non ! Bon ! Ah si, tiens, prends-moi un astro ! Un quoi ? Un astro, le jeu ! Je ne connais pas ! Tu n'as jamais joué à l'astro ? Non, ça sert à quoi ? À jouer et puis parfois à gagner ! Et on achète ça où ? Dans n'importe quel bureau de tabac ! Ah, bon, ben, ok ! Ok ! Deux minutes trente-huit ! Retoir de douche battu, du moins ! Pourquoi ? Vous faites la course ? Ah non, 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 non ! Non, mais là, je suis dans une bonne dynamique en ce moment-là ! Ben, j'en profite ! Oh, je sens que je vais les bouffer ce soir au poker, moi ! Non, Gilles ! Tu sais bien que ce n'est pas le moment ! Je te dis que je suis dans une bonne dynamique en ce moment-là ! Mais ce n'est pas le moment, je te dis ! Faut exagérer, on n'est pas découvert, quand même ! Oui, justement ! Quoi, on est à découvert ? Non, pas du tout ! Ben alors, tu vois bien qu'on peut, là ! Non, on ne peut pas ! Ben pourquoi ? On est à découvert ? Parce que je te dis que non ! Ben il est où, le problème ? Tu joues bien à l'astro, toi ! Oui, mais moi, je gagne souvent, alors que toi, au poker, jamais ! Oui, mais là, en ce moment, moi, je suis dans une bonne dynamique, là ! Gompé ! Oh ! J'y vais, hein ! A toute ! Tu peux pas éviter de parler d'argent devant l'or, non ? Ben pourquoi ? Parce qu'elle est persuadée qu'on est fauchée ! C'est pour ça qu'on a une salle de bain privative ! Là, je vois pas le rapport, là ! Pourquoi tu crois qu'on a la plus belle chambre ? C'est parce qu'elle nous aime bien, c'est... Ben non, pas du tout ! Elle est persuadée qu'on est dans la galère, alors elle nous fait l'aumône ! Donc, ce qui serait bien à partir de maintenant, c'est plus du tout parler d'argent, d'accord ? D'ailleurs, c'est toi qui as mis les pièces dans le bol, là ? Quelles pièces ? Pièces dans le bol ! Ben, il n'y a rien dans le bol ! C'est toi qui les as prises ? Ah bon ? Ben, c'est incroyable, ça ! Ça a été là pendant deux jours, et puis tout à coup, plus rien ! Oui, ben tu sais, l'argent, oh là là, ça va, ça vient ! Hé, t'as vu, Mathieu ? J'ai pris ma douche ! Ben, je vois ça ! Ben, comment t'as fait ? Ben, c'est parce qu'on a une salle de bain privative dans notre champ ! Ah bon ? Et en quel honneur ? Ben, c'est parce qu'on a des petits problèmes d'argent en ce moment, alors... Non ! Non ! C'est le hasard ! C'est le hasard ! Bon, je vais faire un tour. Hé, elle fonctionne, votre douche, là ? Ben, oui, la preuve, oui ! Ben, oui ! Hé, je te la prêterai, si tu veux, la prochaine fois ! Ah oui, merci, oui ! Si, tu gagnes ! Bon, hé, ce soir, on fait un poker, hein ! Oh, 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 on verra, hein ! Ah non, 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 non ! Ce soir, on fait un poker, c'est obligé ! Pourquoi obligé ? Ben, parce que c'est un soir à jouer au poker, je le sens ! Ben, ça y est, t'as gagné deux parties de tennis, toi, donc tu penses que c'est ton jour ! Non, ben, enfin, en tout cas, moi, j'en ai super envie, là ! Oui, ben, on verra avec Jérôme ! Parce que je peux te le dire, si on a un qui a bien les goûts d'avoir perdu, c'est bien lui, hein ! Moi, je m'en fous totalement que tu gagnes, hein ! Du moment que ça te fait plaisir, hein ! Pas de problème, hein ! Hé, mais lui, lui, là, tu l'as blessé dans son amour propre ! Alors, si tu veux mon avis pour le poker, d'accord ! Mais, ben, euh, laisse-le gagner, quoi ! Ben, mais quoi, encore ? Enfin, tu fais comme tu veux, hein ! C'est juste un conseil, hein ! Mais à ta place, je la ramènerai pas trop ce soir, tu vois ! Ah, ben, tiens ! Quoi ? Elles sont passées où ? Qui ? Les filles ? Mais non ! Les pièces ! Ah, parce qu'elles étaient à toi ? Ben non, 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 non ! Mais elles étaient dans le bol, là, ils sont plus, hein ! Oui, ben oui, oui, j'avais remarqué, oui ! Hé ? Elles étaient à qui ? Pfff, elles n'auront aucune idée, mais pas à moi, en tout cas ! Ah, ouais ! Hé, ça se trouve, elles étaient à moi, hein ! Hé, c'est vrai, je fais souvent tomber des pièces de mes poches comme ça, alors... Ah, bon ! Bon, quelqu'un les aura ramassées, hein ! Oui, peut-être, oui ! Quelqu'un qu'on aura eu besoin ? Oui, par exemple ! Quelqu'un qui aime bien ramasser tout ce qui traîne ? Oui, oui, pourquoi pas, oui ! Même si c'est pas à lui ! Voilà ! Tu sais, hein, l'argent, hein, ça va, ça vient, hein ! Ah, ben tiens, ben regarde-le ! Il a pris la douche d'à côté, lui ! Ah oui, j'avais complètement oublié vis-à-vis des sacs de vin à votre chambre ! Tu pouvais pas nous le rappeler, non ? Ben, c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, mais vous m'écoutiez pas, hein ! Bon, hé ! Ce soir, poker, hein ! Oui, ouais, du calme, j'ai du calme, hein ! Chaque chose à son temps ! Ah non, 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 vous allez pas me faire ça, hein ! Non, non, parce que là, c'est peut-être mon jour, là ! Mon seul jour de chance dans l'année, là ! Vous allez pas me le gâcher, là ! Oui, ben on verra ! Et voilà, c'est toujours pareil ! Faut toujours faire comme vous, ça nous arrange, jamais comme moi, ça m'arrange ! Eh ben non, jamais ! Bon, ben moi, je vais m'habiller, hein ! Ah, tiens, quoi ? Non, non, rien ! Hé, une pétanque ! Hé, ça vous dirait une pétanque ? Non, merci ! Si, si, hé, je veux voir où est-ce qu'on peut faire le terrain, hein ! Ouais ! Alors, vous voyez ? Qu'est-ce que je vous avais dit ? Il y a toujours un moment où les pièces disparaissent. C'est génial, non, hein ! Ha, ha, ha ! Hé, 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 il n'y a aucune explication rationnelle à ça, hein ! Vous pouvez demander à n'importe quel spécialiste de la psychologie ou de la finance ou de ce que vous voulez, hein ! Jamais il ne pourra vous expliquer pourquoi nous sommes aussi petites, finit toujours par s'envoler. C'est marrant, hein ! Ha, ha, ha ! Maintenant, le tout, c'est de savoir qui. Et c'est ça qui est plus difficile à découvrir. Ah oui, parce que celui, celle qui... Pfff, c'est vraiment chiant, là, cette douche qui fonctionne pas ! Allez où, la salle de bain ? Il y en a deux, hein ! Il y en a une dans le couloir, là-bas, et une dans la chambre de Gilles et Manon. Bon, je vais prendre la douche collective. C'est plus de... Bon, mais finalement, il n'y avait plus... C'est plus d'anti-moustiques, hein ! Alors, j'ai pris du Reposil 500. Bah, c'est quoi, ça ? Un décontractant. Bah, ça n'a rien à voir avec un anti-moustique ! Mais si, 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 si ! Le Reposil 500 est à base de bardane et de lavande. Ça détend tout l'organisme. Et comme ça, la peau fait barrage pour préserver ta température interne. Ce qui fait que les moustiques, eux, ils réfléchissent à deux fois avant de venir te piquer. Tu verras, c'est très efficace. Très efficace. Et alors, surtout, tu seras moins stressée, hein ! Mais je ne suis pas stressée ! Enfin, j'ai bien vu que la chambre... Mais arrête avec cette chambre, elle est très bien, cette chambre, quoi ! Bon, il fait une chaleur pas possible, alors quand on ouvre, on se fait bouffer par les moustiques, impossible de se doucher avec cette douche-là qui fonctionne pas ! Mais elle est très bien, cette chambre ! Elle est parfaite, cette chambre ! Bon, parce qu'autrement, tu sais, on peut permuter. Avec Manon, elle s'en fiche ! Non, 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 c'est bon, on reste comme ça. D'accord, c'est bon. Ah ! Et puis, tiens ! Comme c'est bizarre, j'ai pris des fruits aussi ! Et ça, alors ? Quoi ? Ben, les pièces, là ! Elles n'y sont plus ! Oh, oui ! C'est vrai ! Oh, ben, ça, alors ! Bon, ben... C'est bizarre, quand même, ça ! Oh, ben, oui, c'est bizarre ! C'est bizarre, hein ! Bon, ben, je vous laisse ! Ouais ! Mais c'est vraiment bizarre, hein ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Non, mais il doit être en train de préparer sa blague, là, comme chaque été ! Oh, oui ! Oh, oui ! Bon, c'est quoi, ça ? Ah, ben, ça, ce sont les tickets d'astro de Manon ! Elle joue à l'astro, Manon, maintenant ! Bon, en même temps, c'est normal ! Mais pourquoi ? Bon, écoute, vu leurs difficultés financières, moi, je comprends qu'elle tente sa chance, hein ! Mais c'est pour ça que je les ai mis dans la plus belle chambre ! C'est ma manière à moi de leur procurer un petit peu de bonheur ! Oui, alors, à mon avis, il vaut mieux arrêter ! T'as vu dans quel état ça la met ? Non, mais c'est vrai, c'est vrai ! Tu as raison, hein ! J'ai l'impression qu'elle ne s'est pas appréciée ! Non ! Tu sais, moi, je pense, pour les années à venir... Enfin, tu fais comme tu veux, c'est une idée, mais à mon avis, il vaudrait mieux permuter ! Oui, 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 peut-être, oui ! Non, t'en penses quoi ? Oui, 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 oui ! Bon, écoute, ça me paraît plus cohérent, tu vois ! Oui, eh bien, écoute, la prochaine fois, j'inverserai ! Eh bien, voilà ! Et je la garderai pour nous ! Bon ! Sous-titrage ST' 501 J'ai fait ma vie, mes idées Je devrais, c'est un café pour tous les jours Mes ennemis, mes amours, mes ennemis Tu remarqueras, je ne dis rien ? Non, tu ne dis rien, ce qui est pire ! Et voilà, c'est toujours pareil Quoi que je fasse, c'est mal interprété Mais c'est pas que c'est mal interprété Si tu fais tout pour qu'on interprète les choses Tu dis rien exprès, pour bien montrer que tu ne veux rien dire Parce que ce silence veut tout dire Oulala, je ne suis pas aussi tordu que toi, moi Hier, j'étais content d'avoir gagné Alors c'est vrai que je manifestais Aujourd'hui, je gagne encore Et je ne dis rien Là, on ne peut pas faire plus neutre Tu vois, moi, je préfère quand tu manifestes C'est nul, ça m'emmerde, ça me fout les boules Mais au moins, c'est plus simple Là, c'est totalement hypocrite C'est ce que tu veux que je te dise Là, non, mais la prochaine fois Faudra que vous me disiez comment je dois me comporter T'as qu'à faire comme nous Est-ce qu'on la ramène, nous, quand on te bat ? Non, mais vous, c'est normal, c'est la routine Sauf que cette routine, je suis en train de la briser Et puis encore, moi, je m'en fiche, moi Je m'en fous complètement Mais c'est Mastu qui va être beaucoup moins cool Lui, il a horreur d'être humilié Je ne l'ai pas humilié, je l'ai battu Mais battu par toi, c'est une humiliation Hé, il arrive ! Hé, ceci ! Vas-y, vas-y ! Je vais où ? Je sais pas, on va la douche Allez, vas-y ! Je vais prendre la vie Mais on s'en fout ! C'est mon épaule ! J'ai un problème à l'épaule ! Je ne peux plus les frites correctement Ni retourner, ni servir ! Faut que je vois un spécialiste de l'épaule au plus vite ! Ah, un épaule-ologue ? Un épaule-ologue, exactement ! C'est plus supportable ! Hé, toi, t'as pas mal de paire, toi ? Si, moi, j'ai ma cheville qui s'en veille Ah bah, tu vois, cheville-ologue direct, toi ! Moi, je lui dis rien pour pas minimiser ses victoires et lui faire de la peine ! Mais il est évident qu'avec ta cheville et mon épaule, on peut pas ! Ah bah non, ça, on peut pas ! Je suis qu'à quarante pour cent, moi ! Ah bah, moi, c'est pareil ! Hé, c'est facile de battre quelqu'un qui est qu'à quarante pour cent, pas de quoi se vanter ! Ah bah non, non ! Hé, hé ! Et puis, t'as remarqué sa raquette ? Non, pourquoi qu'est-ce qu'elle a ? C'est une raquette en carbone ! Tu peux me dire ce que fait un tocard pareil avec une raquette de pro ? Bah, il nous bat ! Oui, bah donc, c'est de la triche ! De la triche technologique ! C'est ce qu'il y a de pire, ça pire que le doping ! Oh bah, moi, je pense qu'il voudrait mieux arrêter le tennis quelque temps ! Ah oui, oui, tout à fait d'accord avec toi ! Hé, on va se mettre au vélo ! Pour mon épaule, ça sera mieux ! Ouais, bah, pour ma cheville aussi ! Et puis, on va arrêter le poker aussi ! Ah bon ? À trousse de ton épaule ? Bah non ! À cause qu'il m'a encore fait perdre son cinquante euros hier soir, cet enfoiré ! Et ça, ça, Jérôme, ça... ça, ça m'a fait mal, je peux te le dire ! Ah, à l'épaule ? Mais non, cul, Jérôme ! Bah, non, cul, lui laisser son cinquante boules comme ça, deux soirs de suite ! Ah oui ! Bah, il est dans la veine aussi, hein ! Bah, la veine, tu parles, pfff ! C'est juste la chance, mais... Et puis, la moindre des choses, c'est de s'excuser ! Est-ce qu'il s'excuse, lui ? De nous battre ? Non ! Oui, bah, c'est bien ce que je dis, c'est un pervers ! Surtout que... Surtout que quoi ? Bah, tu sais très bien, là, il y avait des pièces, là ! Oui, vaguement, oui ! Bah non, pas vaguement ! Il y avait 2,20€, exactement ! Et je serais pas étonné que ça soit lui qui les ai prises, tu vois ! Ah oui ? Et qu'est-ce qu'il te fait penser, ça ? Bah, le syndrome du mec qui se croit tout permis ! Il gagne au tennis, il gagne au poker ! Hé, mais, attends, laisse-moi faire ! Monsieur veut se prendre pour un winner ! Je vais le reprendre à sa place, moi, tu vois ! Ah oui, oui, d'accord ! Bah, moi, j'ai hâte, hein ! Bon, allez, moi, je vais prendre dans une chambre ! Ouais, bah, moi, je vais prendre celle des autres, là ! Ah non, tu peux pas ! Non, non, parce que Gilles, il est déjà... Oui, alors ? Il peut pas partager, non ! Il commence à prendre un peu trop son aise, oui, je trouve ! Tout va fait d'accord avec toi ! Parce que c'est pas lui qui me l'a trouvé cette maison, il me semble ! C'est toi, non ! Absolument ! Il va vraiment falloir le reprendre à moi, hein ! Sinon, ça va devenir n'importe quoi ! Mais tu lui laisses ça, il prend ça, alors ! Tout à fait d'accord ! Bon, bah... Vas-y, en premier ! Non, 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 vas-y, toi ! Avec ton épaule ! Bon, ça ! T'étais mon invité, là ! Non, bah, laisse tomber, hein ! Je vais prendre ma douche dans le lavabo ! Avouez que ça commence à prendre une tournure intéressante, hein ! Surtout qu'on a découvert qui est le voleur de pièces ! Maintenant, le tout, c'est de voir comment il va être confondu ! Et ça, ça, ça risque d'aller très 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 vite ! Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Tu avais quelque part, ça ne va pas ! Tiens, assieds-toi ! J'ai gagné en loto, je te dis ! T'as gagné au quoi ? Au loto, le loto ! Les chiffres sur le bulletin, les croix, là, dans les cases, et les boules, les boules, là ! Dans la sphère à la télé, j'ai gagné ! Qu'est-ce que tu racontes, là ? Ce ticket, là, rapporte un million ! Un million de quoi ? Bah, d'euros ! Un million d'euros ? J'ai comparé dix fois, là, pour être sûr ! Ce sont les numéros ! Tous, tous ! Oh là là, tu te rends compte, Jérôme ? On a gagné un million ! Un million ? Mais tu es certaine ? Absolument certaine ? Absolument, absolument ! Et Milan, ne me regarde pas pleurer ! Ah non, 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 ne me pleure surtout pas ! Un million d'euros ? Mais ce ticket est à toi ? À moi ? Tu l'as vu quand ? Depuis hier ! En fait, j'ai joué hier ! Et puis le tirage avait lieu aujourd'hui ! Alors, j'ai vérifié ! Oui ! Revérifié ! Revérifié ! C'est gagné ! Oh ! Un million ? Mais c'est colossal ! Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Oh, ben, il faut se présenter au point de vente, tout simplement ! Et ils vont nous donner un million d'euros ? Peut-être pas tout de suite, mais il faut se faire connaître puisqu'on a gagné ! Oh, mais tu es certaine, hein ? Je suis sûre de moi et de mon ticket ! Oh putain ! Un million ! Oh, tais-toi ! Oh, tais-toi ! Un million ! Tais-toi ! Mais tais-toi ! Tu vas effrayer tout le monde, là ! Hurler un million à tout bout de champ ! Mais non, mais tu joues souvent ! Bah non ! Jamais ! C'est ça qui est fou, hein ! Ça a été comme une envie comme ça, inexplicable ! J'ai envie de gréguer, mais je meurs bien ! Mais ça me fait aussi, tiens ! Non, 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 non ! En fait, je tiens de plus, on n'est pas... On va retourner là où tu l'as acheté, et on va voir si on a vraiment gagné ! On te contrôle ! Mais je te dis que c'est gagné ! Mais allons-y, arris-y, quand même ! Non, d'accord ? On va arris-y tout de suite ! Regardez ! Pourquoi je trouve comme ça, moi ? Eh ben, parce qu'un million ! Hein ? Parce qu'il paraît que ça fait toujours ça quand on gagne un million ! Ah ! Oui ! Je l'ai vu sur internet ! Ah ! Bon, allez, allons-y ! Non, c'est bordel ! Vous allez où ? Hein ? Euh... On a une toute petite course à faire, et on revient ! Non, 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 on en a pas pour longtemps ! Une urgence, une urgence, une urgence ! On avait décidé de prendre l'apéro, les Pioffrèdes, dans la rivière ! Bah plus tard, plus tard ! Ah ! Ah bah là, elle a dû se faire mal quelque part ! Ça a l'air très douloureux, là, surtout ! Et tu crois pas que c'est à cause de son yoga ? Elle a dû se coincer un truc, non ? Bah qui sait que j'ai entendu crier comme ça ! C'est l'or ! Bah qu'est-ce qu'elle a, bah c'est cassé quelque chose ! Je ne sais pas ! Mouais... Vous croyez pas qu'elle en rajoute un petit peu ? Oh oui, oui, moi c'est bien son style ! Faut toujours qu'elle en fasse des caisses ! Oh ! Alors ? Gilles est encore en train de se vanter de nous avoir battus ? Euh non, pas du tout, non ! Oh non, non ! Il vous a pas dit qu'il m'avait mis 6-2-6-1 ? Oh ! 6-2-6-1 ? Non, non, je ne l'ai pas dit ! Par respect ! C'est ça... Tu préfères que je le dise moi-même, hein ? Pour mieux m'humilier ! Pour mieux marcher sur la gueule ! Bah voilà, c'est fait, t'es content ? J'ai perdu 6-2-6-1 ! Sauf que j'avais une fracture dans l'épaule ! Une fracture ? Oui, parfaitement ! Bah vous ? Non, 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 non ! Non, mais c'est totalement invisible et indolore ! Mais c'est sacrément handicapant, je peux te le dire ! Voilà pourquoi monsieur met des 6-2-6-1 ! Y'a vraiment pas de quoi être fier ! Ah bah je te promets qu'il n'était pas particulièrement... Oui, bah alors ça, tu vois ! Ça, c'est encore plus sur moi, ça ! Tu lui as mis 6-2-6-1 ? Mais bravo, Gilles ! Et oh ! Et on rajoute pas, Gilles, hein, s'il te plaît ! Bah j'ai rien à m'a dit ! Surtout que monsieur joue avec une raquette en carbone ! Est-ce que je joue avec une raquette en carbone, moi ? Oh, bah je te la prêterai, si tu veux ! Non, merci, ça va ! La triche, c'est pas pour moi ! On a vraiment pas la même conception du sport, hein, toi et moi ! Alors, dos, c'est clos ! Parlons d'autre chose, si vous voulez bien ! Et à propos d'autre chose, qui est-ce qui a pris les pièces qui étaient là, là ? Parce que c'est bizarre quand même, non ? Apparemment elles appartenaient à personne, mais pourtant, quelqu'un les a prises ! C'est vrai que c'est bizarre, ça ! Y a peut-être quelqu'un parmi nous qui n'ose pas nous l'avouer ! Ah, c'est pas moi, je le jure ! Ah, bah moi non plus ! Et toi, Gilles ? Tu dis rien ? Ah non, je dis rien, moi ! Et t'aurais pas envie de nous dire quelque chose ? Ah non, non, pas en particulier ! Parce qu'en général, dès que je l'ouvre... Mais t'es sûr que t'aurais pas envie de soulager ta conscience, tu vois ? Bah absolument pas, bah très bien, ma conscience ! Bah c'est quand même pas de ma faute si j'gagne ! Mais j'te peins pas du tennis, on s'en fout ! J'te peins des pièces, là ! Eh bien... Eh bien... Attends, tu me soupçonnes, là ? Ah bah je m'interroge, c'est pas pareil ! Alors là, je ne vois vraiment pas pourquoi je serais plus soupçonnable que vous, là ! Parce qu'on n'est pas quatre dans cette maison ! On est six, je vous rappelle ! Bon, tu veux dire que tu soupçonnes tout le monde ? Bah y a pas de raison ! Ah bah c'est pas moi ! Ah non, c'est pas moi non plus, je le jure ! Ah bah moi encore plus ! Ah bah donc faut chercher ailleurs ! Et tu veux dire qu'il faut penser à l'heure où Jérôme ? Ah non non non, moi je dis rien ! Je m'interroge, c'est tout ! Mais t'es certain ? Que même machinalement t'aurais pas euh... Non mais pour qui tu me prends ? Je suis pour un voleur, merde ! Ah non non non, mais tu sais, des fois sans faire attention... Je t'en dis que non, à la fin ! Tiens, hé ! La meilleure preuve que j'peux t'apporter, c'est que je sais qui c'est moi ! Tu sais ! Parfaitement ! Et c'est qui ? Aucun de nos quatre ! Bah alors c'est l'heure où Jérôme ! Alors, c'est un des deux ? Ou l'une des deux ! Mais j'en dirai pas plus ! C'est l'heure ? Ah, j'en dirai pas plus, je suis pas un délateur ! C'est vraiment l'heure ? Ah non 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 non, moi je ne suis pas un délateur ! Ah bah alors ça, je croyais vraiment pas ça d'elle hein ! Et tu vois en même temps, je suis pas vraiment surprise hein ! Parce qu'elle a toujours eu un rapport un peu particulier avec l'argent quand même hein ! Incroyable ! Et elle qui nous bassine là avec son partage et son yoga ! Ah non ! Ah alors ! Ouais, alors en même temps, si c'est celle qui les a prises, c'est pas très grave hein ! On va pas appeler la police par ça ! On s'en fout de ces pièces après tout ! Alors là, c'est formidable ! Ah si c'est moi, c'est une affaire d'état ! Si c'est quelqu'un d'autre, tu t'en fous également ! Ah non mais avec toi, il y a vraiment deux points, deux mesures hein ! Oui bon, bah alors on n'en parle plus hein, dossier clos ! Enfin, dossier clos, dossier clos, c'est gênant pour cette histoire ! Gênant de se dire que quelqu'un puisse prendre quelque chose comme ça sans demander aux autres quand même ! C'est vrai qu'on l'aurait pu demander quand même ! Bah oui, on lui aurait accordé sans aucun problème ! Ah oui, sans aucun problème ! Et moi je lui aurais donné avec plaisir alors ! Alors, qu'est-ce que tu préconises ? Moi ? Bah, faudrait désamorcer avec humour hein ! C'est bon, quand on va arriver, tout à l'heure… On peut lui faire huuuuhuu la voleuse ! Huuuuuuh la voleuse ? Huuuuuuuuh la voleuse qui a volé il est 2 euros 20 ! Et là, on rigolera bien avec ça, ça vous ferait la soirée ! Trois bouteilles de pif et au lit, dossier clos ! Faire, euh, ouuuuh, la volante, j'ai volé, alors ? Ah bah, je trouve ça limite, moi. Ah, surtout vis-à-vis de Jérôme, parce que comme d'habitude, il va prendre pour lui. Non, non, mais moi, je pense surtout à l'ambiance générale, là. Ouais, j'ai peur que ça gâche la suite du séjour. On n'en est qu'au troisième jour. Non, 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 moi, j'ai peur que ça me flamme tout le reste, là. Qu'est-ce qu'on risquerait ? Bah, que ça parte en sucette, engueulade, grave de la baisselle. Pour 2,20 euros ? Bah oui, parfaitement, ouais. Donc, on ne fait rien. On ne dit rien, non ? Bah non, non, non. Eh, croyez-en, notre expérience, hein. Eh, Napoléon, il a dit, le silence, c'est le salut. Exact. Et la fuite, c'est la vie, qu'il a dit aussi. Oh, la fuite, c'est la vie, et le silence, c'est le salut. Eh, bah, décidément, on aura découvert les fondamentaux du sexe fort aujourd'hui, hein. Et ça explique bien des choses. Ouais. Eh, bah, nous ferons avec, qu'est-ce que tu veux ? Nous nous rangerons à la tendance masculine. Mais bon, c'est pas facile pour nous, hein. Non, c'est pas facile. Eh, à moins de nous mettre au yoga. Bon, on va à la rivière ou pas, là ? Non, mais de toute façon, moi, je crois qu'il faut voir ce forfait comme la manifestation évidente du malaise qui a entré les Jérômes. Il y a un malaise ? Alors, je n'aurais rien remarqué. Enfin, bah, ça crève les yeux. Il est en bout de course, leur couple, hein. Ah, bon, mais même s'il y a un malaise, c'est pas une raison pour voler 2,20 euros. Sinon, tu le montrais pareil. Bah, oui, c'est vrai. Moi, est-ce que je vole des trucs, moi ? Franchement. Hein ? Non, mais attends, mais pourquoi tu volerais des trucs, ma chérie ? C'est de l'humour, je plaisante, Mathieu. Ah, oui, d'accord. Bon, allez, on y va ? Oui, à la rivière. Oh, c'est la première fois de ma vie que je gagne quelque chose. Oh, tu te rends compte ? Ce petit bout de papier rapporte 1 million d'euros. Eh, c'est pas le moment de perdre, hein. Tiens, tu peux le garder, s'il te plaît. Oh, on les a vraiment gagnés, hein. Ils sont à nous. Le bureau de sa banque ira demain. Ah, oui. Oh, c'est bête d'être arrivé trop tard. Bon, eh, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent ? Alors, surtout, ne pas s'emballer. A y réfléchir, à t'être posé. Parce que, tu sais, on va avoir des rendez-vous avec des conseillers, des financiers. Tout ça, c'est très bien cadré, très bien organisé. Ah, ben, j'espère que c'est important pour nous changer la vie, hein. Parce qu'on peut plus être pareil quand on passe de 4 500 euros d'économie sur un PEA, à un million d'euros sur un co-de-cours. Oui, mais il ne tient qu'à nous, mon chéri. Ce qu'il faut, c'est qu'on se serre l'écoute, tu vois. Et puis qu'on échange sur nos angoisses, nos questionnements. Et alors, surtout, avancer ensemble. C'est ça le plus important. Ne pas se lâcher. Rester zen. Respiration. Rentrer en soi. Rentrer en soi. Se recentrer. Recentrer. Voilà. Tiens, tu vas respirer un petit peu d'huile essentielle. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Respire-moi ça. Bon, alors tout d'abord, comment leur annoncer ? Annoncer à qui ? Aux autres. Est-ce que tu comptais leur dire ? Enfin, ben, ce sont nos amis quand même. Oui, mais enfin, rien ne nous y oblige. Ben, ils le sauront bien un jour ou l'autre. Ben, pas forcément, si on préfère garder l'anonymat. Tu crois ? Je crois que c'est préférable. Non, mais ils s'en rendront bien compte. Tiens, tiens, lorsqu'on déménagera pour aller s'installer dans une villa en port de mer. Ou alors, ou alors, quand je vais changer la Clio Campus grise pour prendre un coup BBMW. Non, mais on n'est pas obligé de changer la Clio Campus grise, ni d'acheter une villa au bord de la mer. Non, non, mais il va bien falloir en profiter quand même. Oui, mais on peut le faire d'une manière plus discrète. Au lieu de partir en Espagne, en camping-car, eh bien, on pourrait aller au Seychelles, louer un yacht. Et alors, surtout, 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 on ira en Inde pour retrouver les origines du yoga. Mais alors, un coup revenu à la maison, là, personne n'y verra que du feu. Ah, et les photos de vacances ? On ne montre pas de photos. Ah bon ? On ne prend pas de photos. Je pourrais quand même m'acheter des foires chez les grandes nardes de luxe. Ah oui, oui, oui. Oui, mais alors, il faudra que tu penses à couper l'étiquette. Et puis alors, on dira que c'est des imitations, hein. Enfin, pourquoi ? Mais je ne comprends pas. Mais pourquoi on veut tout cacher de ce qui nous est arrivé ? Mais c'est pour éviter la jalousie, Jérôme. Pour garder ce rapport sain avec nos amis et notre famille, qu'il ne soit pas pollué par ce genre d'événement qui va faire qu'automatiquement. On nous verra d'une manière différente. Tu sais, malheureusement, c'est une réaction humaine qui concerne tout le monde. Devenir riche comme ça d'un seul coup, c'est très peu recevable pour tous ceux qui restent en voie, là. Oui, mais eux, ce sont nos amis proches. Il n'y a plus entre nous cette notion d'argent. Non, ne sois pas naïf, Jérôme. Quand ce genre d'événement se produit au sein d'un couple ou dans un groupe d'amis, c'est l'implosion inévitable. Tu crois ? Ah ben, je connais la nature intrinsèque de l'homme, Jérôme. Je fais du yoga. Oui, c'est vrai, mais... Non, 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 non. Crois-moi, il ne vaut mieux rien dire à personne. C'est mieux pour la tranquillité de tous. D'accord. On va retourner au bord de la rivière comme si de rien n'était le plus naturellement du monde. Hein ? Le plus naturellement du monde. Voilà. Hop, 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 hop ! Respiration. Rentrer. Entrer. Et se recentrer. Recentrer. Voilà, c'est bien. C'est pour gagner, hein. Aïe, 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 saloperie ! Sauf relou, c'est sûr ! Mais non, c'était un petit truc de rien du tout. Ah si, en colosé pique, je te dis, c'était pire. Ah ouais, un petit peu Chopin-le-dame, avec ça. Oh, 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 ben tu vois ! Vous pouvez voir, oui ! Ah, euh... Et mourir en un quart d'heure chromant ? Ah, ben, je me sens pas bien ! Assis-toi ! Ah, ouais, une sans service de sans sortir ! Oh, là ! Hé, arrête avec ça, toi ! Non, mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il s'est fait piquer par un moustique ! Non, ça se relonge, je te dis ! Hé, vite, respire le lourd ! J'y vais, j'y vais ! Ouais, ouais, parce que ça fait déjà une minute, hein ! Il ne rappelle pas un peu jusqu'à d'où, ça ! Oh, mais j'ai la tête qui tourne ! C'est bon, je l'ai ! Ben, étonne ! Ben, normalement, c'est pour les vipères, mais là-bas ! Ah, et puis, hé, ils disent que les fronans asiatiques, ben, c'est pire que les vipères ! Oh, putain, oh, putain ! Hé, c'est à cause de cette rivière, aussi ! Dès qu'il y a de l'humidité, les frolons, ils répliquent ! Non, mais elle est à sec, la rivière ! Ben oui, mais elles le savaient pas, les frolons ! D'habitude, il y a toujours de l'eau, alors... Elles sont comme nous, elles se sont fait baiser ! Là, c'est bon, il n'y a plus rien à craindre ! Ben, il faut voir, parce qu'ils disent bien que les fronans asiatiques, ben, ils ont un d'art double l'âme ! Hé, ça fait un d'art ! Hé, ça se croue, là ! Ben, t'en restes un morceau, puis là, ça paf, c'est pas ça ! Mais tais-toi, t'y connais rien ! Attends, hé, c'est sur Internet, quand même ! Oh, t'es la règle ! Bon, hé, je te jure, Mathieu, il n'y a plus rien à craindre ! T'es sûre, hein ? Mais oui, mais oui, tu es hors de danger, mon chien ! Oh, ben, j'espère, hein ! Hé, faut voir, ce qu'ils disent bien ! Mais Gilles ! Oui ? Ta gueule ! Oui, d'accord, alors, hé, moi, c'était juste pour aimer, hein ! Bon, et toi, alors, ça va mieux ? Arrête ! À propos ? Ben, on t'a entendu crier tout à l'heure ! Ah, oui ! C'est passé, hein, c'est totalement passé ! Ben, tu nous as inquiétés, quand même ! Non, non, mais il fallait pas, hein ! Ça faisait mal ! Mais c'était un douleur ! Comme l'épaule de Mathieu, en fait ! Oh, ben, je sais pas, moi ! Donc, tout va bien ! Ah oui, tout va très bien, oui ! Oh, aucun souci ! Sans rentrer ! Bon, on est revenus, parce qu'on devait prendre l'apéro et les pieds offrés dans la rivière, sauf qu'il n'y a plus d'eau dans la rivière, et Mathieu s'est fait piquer par un moustique ! Ça fait 10 fois que je te dis que c'était un frelon ! D'ailleurs, à ce propos, il faudra peut-être demander une réduction au propriétaire, là, parce que la rivière, elle est à sec, quand même ! Non, mais il n'est pas responsable de la sécheresse, hein ! Mais alors, il a qu'à la remplir avec un tuyau, je sais pas ! C'est une blague ? Non ! Ben, c'est dommage, parce que tu vois, c'est la balle et c'est drôle ! Et à propos d'asiatique, vous savez combien gagne le chef d'entreprise le plus riche du monde ? Non, franchement, on s'en fout, Gilles ! Eh, 3 000 dollars par minute ! Ouais, ça fait 1 million que t'es 333 minutes ! C'est-à-dire, 1 million que t'es 5 heures et d'être brouillée du coup ! Eh, c'est un chinois ! 3 000 dollars par minute, tu dis ? Eh, ça se trouve, pendant ce temps-là, le type, il dort ! Oh, c'est dingue, ça ! Oh, eh, en même temps, 1 million, c'est rien quand on y réfléchit ! Ah ! Ah, rien ! Ah, quand même, moi, on me le donnerait 1 million, je trouverais face à minuscule ! Oh, bah, minuscule, non ! Mais être millionnaire, aujourd'hui, ça peut rien d'extraordinaire ! Mais ça peut arriver à n'importe qui, alors ! Ah ! N'importe qui ! Enfin, pas à nous, faut être lucide, quand même ! Oui, bon, écoutez, si on changeait de conversation, hein ! Allez, 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 hop ! Barbecue dans le sardin ! Ah, oui, oui, oui ! Eh, excusez-moi, eh, mais si y'en a un ici qui peut... Eh, évidemment, espérez décrocher la tambale, là ! Bah, c'est moi, hein ! Bah, oui, hein ! Eh, il suffit d'une chance, hein ! Une seule ! Que son succès soit planétaire, là, pour que je devienne aussi riche en quelques mois qu'un petit bâleur ! Une chance sur des millions ! Ah ! Des millions ! Ah, oui ! Eh, oui, quand même ! Oh, puis, de toute façon, je m'en fiche ! Parce que moi, j'ai pas fait ce métier pour faire de la rue ! Ah, bah, de ce côté-là, c'est même une réussite, hein ! Non, non, puis, oh, eh, moi, j'ai pas besoin d'être riche ! Non, non, je suis déjà riche de mes amis ! Oh ! Oh ! Eh, toi, Mathieu, là ! Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais des millions ? Ah, ouais ! Bah, comment je pourrais gagner une telle somme, moi ? Je sais pas, moi, euh... Tiens, tu signerais un contrat avec une immense société japonaise, là, qui t'achèterait des milliards de stylos billes ! Ah ! Imagine, hein ! Et tu vois, t'auras un contrat mirifique sur dix ans ! Oh, la vache ! Oh, la vache ! Ah, bah, si je vendais au japonais, euh... Euh... Bah, je consulterais d'abord Louise, hein ! Bah, oui, si j'ai gagné ce contrat, c'est aussi grâce à elle, hein ! C'est elle qui les fait, les contrats, justement, alors ! Et puis, on vous réunirait tous, hein ! Et puis, on vous annoncerait qu'on va léguer les trois quarts de l'argent à la recherche médicale ! Non ! Ça arrive pas de ça, quand même ! Bah, si, hein, pas vrai, Louise ! Ah, non, 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 non ! Pas exactement les trois quarts ! Non, 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 non ! Bah, oui ! Bah, 50%, quoi ! Ah, non ! 40% ? Ah, non, 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 non ! 2% ! C'est de l'humour ! Devine ! Ah oui ! Enfin bon, et quoi qu'il en soit, on vous proposerait d'offrir la totalité de la location, là ! Ah ouais, celle-ci, là, les 2700 euros, là ! Ah bah, oui, 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 oui ! Bah, et puis avec toutes les courses qui vont avec et tout ça, hein, ma chérie ! Ah ouais, et puis après ? Ah bah, après, je sais pas, moi, euh... Louise, après ? Après ? Après, c'est privé ! Ah bah, voilà ! Après, c'est privé ! Hé ! Et vous ? Vous feriez quoi ? Nous, nous, là, nous, vous... Enfin, tu veux dire, Laure et moi ? Ouais, ouais ! Si, 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 on gagnait cette somme ? Ouais ! Bah... Je sais pas, hein ! Bah, non, je sais pas, hein ! Pour vrai, Laure, on sait pas ! Ah, ah, mais ça, on sait pas, hein ! Ah, 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 ah ! Déjà, déjà, je ne suis pas chanteur, là ! C'est ceux qui nous ont une éventualité ! Oui, oui, puis on ne fabrique pas de stylos, ce qui nous en enlève, du nom, voilà ! Oui, mais dans le cas où ? Quel cas, y'a pas de cas possibles, là ! Le cas où tu gagnes le loto ? Ah ! Ah, non, je... Je... Loto ? Mais, 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 mais... Mais, 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 mais... Pourquoi le loto ? Bah, oui, pourquoi ? Ben, ça peut arriver à tout le monde, eh, oui ! Ben, moi, ça peut m'arriver aussi, hein ! Bon alors, et vous Mastro ? Ben oui, ça m'est arrivé, j'ai déjà gagné une fois 1000 euros. En ce moment, ça ne marche pas très bien. D'ailleurs, j'ai perdu tous mes 4 euros. Bon alors, et vous ? Nous, 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 on ne sait pas. C'est pas vrai ? Non, je ne sais pas. En toute façon, on ne sait pas, non. Déjà, déjà, il faudra jouer. Ah ben ça, c'est obligatoire. Tu vois, déjà. On n'a peut-être pas beaucoup de chance de gagner un million, c'est vrai. Mais, en tous les cas, juste comme ça, depuis hier, il y en a un ou une qui a gagné 2 euros 20, mine de rien. On avait dit qu'on n'en parle pas. Ah, c'est bon, il n'y a pas Mordame. Et puis de toute façon, on sait qui c'est. Qui c'est quoi ? Qui est-ce qui a pris les pièces qui étaient là ? Tu veux savoir ? Oui, parce que c'est étonnant. Il y avait des pièces, là, et qui par principe étaient à tout le monde, et quelqu'un se les a appropriées. C'est marrant, hein ? Tu considères qu'elles étaient à tout le monde ? Ben oui. Trois pièces orphelies, comme ça, dont personne n'a revendiqué la propriété, entre forcément dans la communauté. C'est logique. Alors que ce soit n'importe qui d'entre nous qui les ai pris, ne me pose aucun problème, puisque c'est à nous. Et puisque c'est à nous, il serait instructif de savoir dans la poche de qui elles se trouvent. Parce que c'est ça qui est marrant. Exactement. La poche de qui ? Gilles ? Ah non, promis. C'est pas toi. Non. Tu es certain ? Je te dis que non, à la fin, vous êtes pour. Non, non, mais c'est parce que tout à l'heure, il y a Mathieu qui m'a dit que... Oui, non, mais c'est parce qu'apparemment je me suis trompé. Alors... Ah bon ? Oui, oui. C'est quand même pas toi, Mathieu ? Moi, non. Pourtant j'aurais pu. Non, parce que c'est vrai, je suis souvent tombé des pièces de mes poches. Mais non, non, c'est pas moi. Louise ? Ah non, 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 ce n'est pas moi. Manon ? Non, juré. Alors c'est qui ? C'est pas moi, ce n'est pas Louise, ce n'est pas Mathieu, et ce n'est pas Gilles. Bon alors, devine. Alors ? C'est toi, alors ? Moi ? C'est toi qui a pris les 2,20€ ? C'est toi ? Eh oui ! Désolée, Laurent, mais il fallait que ça se sache. Pourquoi tu ne le disais pas ? Parce que ça ne se dit pas. Pas de mal, tu sais. Si tu les as prises, c'est que tu en avais forcément besoin, tout simplement. Il n'y a pas de honte à avoir. Et comme je l'ai dit, ces pièces étaient à la communauté. Donc ce qui est à toi est à nous, et inversement. Voilà. Alors vous voyez, c'est un collo comme blague, hein ? Qu'est-ce que je vous avais dit ? On se doute de rien, puis tout d'un coup on découvre que je fais, hein ? Mais qu'est-ce que tu fais, hein ? Ah ben non, on va rien, je parlais, enfin non, aucune importance. Bon, c'est toi qui les as, c'est toi qui les as. C'est très bien, ma chérie. Tu avais bien le droit de les prendre, comme chacun de nous ici. Voilà. Où sont-elles, maintenant ? Qui ? Les pièces, mais les 2,20€. Les 2,20€ ? Oui. Mais... Je sais pas. Mais si tu sais, tu les as dépensées, c'est ça ? Oui, c'est ça, je les ai dépensées, oui. C'est bien, c'était pour ça. Et pour acheter quoi ? Euh... Quelque chose. Oui, mais quoi ? Un truc. J'ai bien le droit d'acheter ce que je veux tout de même. Évidemment, ma chérie, mais... Bon, alors c'est quoi ? Un truc, j'ai dit. Oh, mais on est entre nous, là. Tu peux nous le dire. Oui. Mais pourquoi tenez-vous absolument à le savoir ? C'est quand même incroyable, cette inquisition, à la fin. Non, mais c'est juste parce que c'est rigolo, ma chérie. Allez, ou quoi ? Oui, oui, allez, ne nous fais pas languir, là. Allez. On t'écoute. Oui, mais je vous préviens, je ne sais pas si... Allez, allez, on va pouvoir y passer 3 heures. Surtout qu'avec 2,20€, on a envie de faire le tour de ce qu'on peut s'acheter. Oui, enfin, alors tu peux pas acheter grand-chose avec 2,20€. Et toi, tu as acheté ? Tu as acheté ? Acheté quoi ? J'ai acheté un ticket de loto. Ah ouais, un ticket de loto. Oui, j'ai acheté un ticket de loto, voilà. Ah voilà, c'est très bien. Ah, quoi ? Quoi ? Non, mais tu... Non, mais... Non, mais tu n'as pas fait ça. Non, mais dis-moi que tu n'as pas fait ça. Mais si. Oh, mais... Mais non, mais... Mais non, mais c'est pas rigolo, mais... Mais dis-moi que tu n'as pas fait ça. Mais si c'est rigolo... Non, c'est pas rigolo ! Si t'y vois que c'est pas vrai. Mais t'y vois que tu n'as pas fait ça. Mais enfin, c'est pas grave. Tu disais tout à l'heure qu'elle pouvait acheter ce qu'elle voulait avec. Non ! Non, 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 non. Repose les 2,20€. Repose les 2,20€ dans le monde dessus. Mais pourquoi ? Parce que... De toute façon, cette caisse était à moi. Donc vous pouvez très bien s'acheter ce qu'elle voulait avec. Comment elles étaient à toi ? Oui, oui, oui. Je les avais posées là, exprès. Pourquoi tu ne nous as rien dit avant ? Parce que c'était pour faire une expérience. Une expérience de quoi ? Montrer que quand il y a de l'argent qui traite quelque part, ça fout toujours le bordel. Et je ne me suis pas trompé. La preuve. Alors maintenant, j'arrête l'expérience. On remet les 2,20€. Tu peux remettre les 2,20€, s'il te plaît ? Mais je ne les ai pas. Tu ne les as pas ? Merde ! Ah, puis je n'ai pas de monnaie. Ah, je n'ai pas de monnaie. Ah, ben tiens, ce n'est pas grave parce que... Tiens, ben je les ai. On t'en fout, on s'en fout de tes 2,20€. Ben, ben, on s'en fout, je te dis. Je te fais ça. On n'a pas. Je te fais ça, t'es mien. Non. Bon ben voilà, moi j'ai 10€. Bon ben voilà, je... Je mets 10€ pour la communauté. Voilà. Fin de l'expérience, dossier clos. Qu'est-ce qu'il a ? C'est à cause de ta chemille. Mais non, c'est à cause de rien. Bon allez, on passe à autre chose. C'est les vacances, il faut en profiter. On se bouge, on se bouge. Allez, allez, allez. Allez. Mais qu'est-ce que tu racontes ? On n'a pas arrêté de se bouger toute la journée déjà. Ben ça ne suffit jamais. Les vacances, c'est fait pour en profiter. Sinon, c'est nul. Mais pourquoi tu veux qu'on fasse quelque chose à tout prix là ? Parce que j'aime pas qu'on reste agnutinés comme ça, les uns aux autres. C'est déprimant à la fin. Bon, on avait quand même l'intention de manger. C'est vraiment ça aussi. Voilà, voilà. On discute, on discute. Et puis pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se passe. Le barbecue, il va pas s'allumer tout seul. Allez hop, on se bouge, on va au travail. Oh, ça va trop bien. Si, ça va très bien. Bon alors, explique-nous, parce qu'on saisit pas trop ce qui se passe là. Non, tu n'expliques rien. Mais c'est quoi cette tyrannie là, tout d'un coup ? Il n'y a aucune tyrannie, c'est clair ? C'est quoi le problème avec ces 2,20€ ? Il n'y a pas de problème. Mais toi ! Dis-nous, Laure. Je t'interdis. Oh, Jérôme ! Alors ? C'est à cause du fait que j'ai gagné. Et tu as gagné quoi ? Non mais j'ai gagné avec le ticket de l'Onton. Ah ben c'est bien ça, ça arrive à tout le monde, c'est une bonne chose. Oui mais j'ai gagné beaucoup. Ah ben tant mieux, c'est super ça ! Combien ? Un million. Un million. Hein ? Pardon ? Non parce que j'ai pas bien entendu. J'ai gagné un million avec le ticket de l'Onton. T'as gagné ? Un million ? Un million ? Un million ? Un million d'euros ? Et un million ? Un vrai million ? Un euro ? Oui. Ah ben c'est super ça. Oui. Ah ben c'est dingue. Un million ? Oui bah et alors ? Tu t'achètes plus grand chose pour un million. Un million ? Ah ben arrêtez avec ça. Vous n'allez pas répéter un million, un million de fois hein. C'est indécent à la fin. Non mais un million ? Non mais je suis désolé hein. Mais pourquoi ? Mais c'est génial au contraire. Non non non, c'est pas génial non. Bah pourquoi quel rabat joué à celui-là ? Non mais c'est fou ça. Donc t'as gagné un million ? Grâce aux deux euros vingt que t'as trouvés sur la table ? Oui ? Ces pièces dont Jérôme revendique la paternité seulement maintenant. Oui ? Mais tu le savais toi qu'il s'agissait de ces deux euros vingt hein Jérôme ? Non ! Bah si tu le savais ! Bah si tu le savais je te l'avais dit ! Je t'ai dit je vais poser deux euros vingt là. Je suis sur la table et on va voir ce qu'il va se passer pour mon expérience. Il t'a dit ça ? Oui je lui ai dit ça. Et non ! C'est sûr ? Oui c'est sûr. Bah bah dis-le non. Hein ? Oui alors il m'a dit. Je vais poser deux euros vingt sur la table et on va voir ce qu'il va se passer. Pour mon expérience ! Pour son expérience ! Texto ! Texto ! Alors pardonnez-moi ! Je voudrais pas avoir l'air de faire du mauvais esprit hein ! Mais durant trois jours, c'est le mystère total autour de ces pièces qui n'appartiennent à personne hein ! On est d'accord ? Et maintenant qu'elles ont permis alors de jouer à l'auto et de remporter un million, voilà que Jérôme revendique la propriété ! Bah vous trouvez pas ça bizarre vous ? C'est vrai que c'est assez étrange. Puisque c'est à moi je vous dis. Et quelle prof tu as ? Ben à eux ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ou qui ? Ben eux les gens qui nous regardent depuis tout à l'heure ! Mais qu'est-ce que tu t'es honte de faire là Jérôme ? C'est quoi ton plan ? Tu veux garder le million pour toi c'est ça ? Eh oh ! C'est pas moi qui l'ai gagné, c'est l'or ! Oui enfin ce qui est à toi est à l'or ! Évidemment ! Jérôme se marier ! Ah oui ! Donc ces pièces qui étaient à la communauté et qui ont remporté un million, ne sont tout à coup plus du tout la communauté en fait ! Mais non ! Puisqu'ils étaient à moi ces 2,20€ je vous dis ! Et puis je les ai remboursés, j'ai mis 10€ pour la communauté ! Eh tiens regarde, elle peut mettre le doute si vous voulez ! Voilà ! Non mais t'es sérieux ? Tu viens d'empocher un million ? Et pour nous faire passer la pilule, tu nous offres un bail ? Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire Jérôme ? Si ces pièces sont à nous, tu tentes de t'en accaparer tous les bénéfices ? C'est odieux ! Mais puisque c'est à moi je vous dis ! Ta position est artenable Jérôme ! Si cette histoire d'expérience est vraie, lorsque tu as mis ces pièces sur cette table, tu t'apprêtais forcément à les perdre ! Et donc tu t'en dépossédais au profit de nous tous ! Ce qui fait que ces pièces nous appartenant, tout ce qu'elles pouvaient générer devait profiter à tous ! Si à contrario ces pièces n'étaient pas les tiennes, ces bénéfices devraient nous revenir, selon ton principe des pièces orpheliers ! Sachant que rien ne dit que ces pièces ne m'appartiennent pas ! C'est vrai, elles ont très bien pu tomber de ma poche alors ! Et si c'était vrai ? Si c'était tes pièces ? Et bien si c'est le cas ! Si ce sont elles qui ont permis alors de jouer à l'auto et de gagner un million, j'aurais qu'une chose à faire et je le ferais avec joie ! Je partagerais les gains tout simplement ! Tu partagerais tout ? Oui, tout de manière équitable entre nous six ! Alors, ce sont des pièces trouvées ou pas ? Ah ! Admettons ! Admettons que ce sont des pièces trouvées ! Rien ne prouve que ce sont les tiennes ! Ah ! Oui, non, non, c'est vrai, rien ! Elles peuvent être à n'importe qui ! Ça arrive à tout le monde de perdre des pièces ! Tu n'as pas le monopole, Popole ! Oui, oui, c'est vrai ! Ces pièces peuvent être à n'importe qui ! Elles peuvent très bien être à Louise, à Manon, à Gilles ! Et même à Laure, d'ailleurs ! Et même à toi ! Ça ne changerait rien ! Pauvrez, vous autres ! Si ces pièces étaient à vous, vous partageriez ! Sans hésiter ! Ah ! Sans problème ! Evidemment ! Oui, oui, oui ! Ça, c'est toujours ce qu'on dit quand il nous arrive à rien ! C'est comme ceux qui sont persuadés qu'ils auraient été résistants pendant la guerre ! Tout ça, ce sont des belles attentions ! Mais il faut au pied du mur ! Oui ! Tu ne vas pas comparer le gars en loto et l'occupation allemande, non ? Ça a strictement rien à voir ! Alors là, c'est vraiment très très con comme exemple ! Ah oui ! Ok ! Ok, ok, ok ! Et si ces pièces n'appartenaient à aucun d'entre nous ? Si elles appartenaient tout simplement aux propriétaires ? S'ils les avaient oubliés, là ? Là, ça change tout ! Ah ! Et vous pousseriez l'honnêteté en allant le trouver ? Bonjour Monsieur Machin ! Voici un million d'euros ! Ils sont à vous puisqu'on a joué avec vos 2,20€ et qu'on a gagné ! Alors ça, ça ne risque pas ! Non ! Déjà que ça arriverait à la sec alors ! Oui ! Surtout que j'ai déjà rencontré moi le propriétaire ! Il est déjà très riche ! Des maisons comme celle-ci, il en a des dizaines ! Et vous iriez donner un million d'euros à quelqu'un qui a déjà des dizaines de maisons ? Non ! Comment vous me feriez ? Bah on se la fermerait, on n'est pas cons ! Voilà, on est d'accord ! Et on partagerait à tous les si ! Mais non ! Mais si ! Tu vois bien Jérôme, quelles que soient les options, ça finirait toujours par le partage ! Je trouve donc très bizarre que tu veuilles te soustraire à cette évidence d'une logique imparable ! Logique imparable ? Il a raison ! Donc vous me forcez tous à partager ? On ne se force rien ! On te dis ce qu'on pense ! Maintenant, nous, le billet de l'auto, on ne l'a pas et le chèque non plus ! Et bien nous non plus, on ne l'a pas si tu veux savoir le chèque ! Et si ça se trouve, on ne l'aura jamais ! Pourquoi ? Parce que vous avez gagné ! Non, parce qu'on est arrivé trop tard ! Le bureau de tabac est fermé ! Et avant qu'il loue, il peut se passer un tas de choses ! Que le quartier brûle, qu'il se fasse qu'embrioler, qu'il y a de l'ancière meure dans la nuit ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tout est informatisé, Jérôme, aujourd'hui ! Il y aura toujours une trace de votre gain quelque part ! Mais oui, et demain, vous l'empocherez ce chèque ! Et il faudra bien apprendre la décision ! Mais on préférerait avoir la réponse maintenant ! Histoire de quoi se faire inutilement, tu vois ! Il n'y a plus que toi qui puisse prendre cette décision en ton âme et conscience ! Enfin, toi et Laure ! Ah ouais, tous les deux, là ! Mais vous pouvez réfléchir quelques secondes, hein ! Pas de problème ! On comprend que ça demande un peu de réflexion ! Ouais, surtout quand on manque de générosité et de spontanéité ! Quoi ? Je manque de générosité, moi ! Ah, disons que c'est pas ce qui nous a sauté aux yeux tout de suite, hein ! Ça, non ! Et qui a avancé l'argent pour la location de la maison ? Hein ? Qui ? C'est toi ! Ah ! Et si c'est pas de la générosité, ça ? Non, c'est pas de la générosité, Jérôme ! C'est un à-compte ! Ah ! Tu parles d'à-compte ! Eh ben, justement ! Tu sais depuis combien de temps elle joue au loto, Laure ? Depuis toute petite ! Ça fait des décennies qu'elle joue au loto, hein ! Parfaitement ! Elle a dépensé des milliers d'euros, sans jamais rien de gagner ! Elle a ruiné son premier mariage ! J'ai passé mon temps à lui faire la guerre, tellement ça ne nous rapportait jamais ! Tellement elle prenait sur nos économies pour tenter sa chance ! Et il nous est parfois arrivé de manger des pâtes sans beurre ! Et de priver les enfants à consomper cet argent en plouquée en pure perte ! Oh là 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 ! Eh ben... Eh ben, je comprends mieux pourquoi elle gâche pas ! C'est pas un à-compte, ça ! D'autant plus que qui d'autres joue au loto parmi vous ? Personne ? Bah oui, mais moi je fais les astros ! Ah ! Et tu as déjà gagné mille euros, il me semble, hein ! Et tu n'as jamais partagé, hein ! Ah ben si ! On s'est fait un week-end en tel asso avec Gilles et puis quelques petits restos ! Voilà ! Et nous, rien ! Ah ben, mille euros, c'est vite parti, tu sais ! Bah nous, on n'a jamais rien gagné ! Rien ! Que dalle ! C'est vrai, Laure, que tu joues souvent au loto ? Eh, ça m'étonnerait ! Elle savait déjà pas ce que c'était un astro, alors... C'est pas vrai ? Si ! Ok... Très bien, j'ai compris... Ok, vous... Vous le prenez comme ça... Laure, tu peux venir, il faut qu'on parle ! Attendez ! Il y a encore une autre possibilité que nous n'avons pas évoquée ! Ces deux euros vingt peuvent tout à fait être les miens ! Ah ! Alors là, je voudrais bien voir ça ! Parce que moi, j'ai des tas de témoins qui m'ont vu les sortir de ma poche ! Des tas ! Alors, je ne t'avais pas donné 5 euros pour m'acheter les deux tickets d'astro ? Si ! Tu es donc allé dans un bureau de ta barre et tu m'as acheté les deux tickets ! Oui ! Le jour même où tu as acheté ton ticket de loto ? Oui ! Qui nous dit que mon argent n'a pas servi à payer ton ticket de loto ? Ben... Tu avais mes 5 euros, tu avais tes 2 euros vingt, ce qui fait 7 euros vingt. Tu as donné le tout au type... Ah non ! C'était une dame ! Oh ! Tu as donné le tout à la dame qui t'a donné mes deux tickets d'astro et ton ticket de loto. Mais es-tu capable de me dire ce qu'elle a encaissé pour ton ticket et pour mes deux billets d'astro ? Es-tu certaine que tes 2 euros vingt ont servi pour ton ticket de loto et mes 5 euros pour mes tickets d'astro ? Alors là, moi je ne me rappelle plus ! J'ai rempli le bulletin, j'ai donné le tout, elle m'a donné mon ticket et tes astros ! Exactement ! Ce qui fait que le ticket de loto pouvait correspondre à 2 euros vingt en faisant partie de mes 5 euros, et tes 2 euros vingt ont peut-être servi pour payer un de mes tickets d'astro, qui m'ont fait faire mes 4 euros. Oui, je ne sais pas ! Souviens-toi bien alors ! Ça s'est peut-être joué une fraction de seconde ! Tu la revois là ! Prendre tes 2 euros vingt et toucher le ticket de loto juste après ? Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Mais si, mais c'est ça ! Mais si, c'est logique ! Les 2 euros vingt pour le ticket de loto et le billet de 5 pour les 4 euros de l'astro ! Voilà ! Peut-être, peut-être ! Non mais faut t'en souvenir ! C'est important ! Et d'anthologiquement parlant, je veux dire ! Même juridiquement parlant ! Il faut en avoir le cœur même ! On tira voir la dame demain matin et tu lui demanderas ! C'est impératif ! Non mais... Toi tu veux aller voir une bonne femme qui a 200 clients par jour et lui demander si elle se souvient avoir touché les pièces et le ticket en même temps ! Non mais ça va pas mieux là-haut ! Il faut bien trouver une solution parce que vous ne voulez pas me croire ! Mais croire quoi ? Bah que nous avons gagné au loto, mon sang ! Les tickets, les numéros sont le ticket ! C'est quand même bien l'or qui les a inscrits ! C'est quand même fondamental ça il me semble ! Non ! Manon, elle n'avait rien à inscrire ! Elle avait juste à gratter ! Ah ! Elle a gratté et elle a eu... Une balance inverse, perdue ! Voilà ! CQFD ! Au loto, si tu grappes par contre, il ne se passe rien ! C'est pas un truc de primate le loto ! Faut se casser la tête ! Donc si on a bien compris ta logique, c'est grâce au chiffre de l'or que tu es devenu millionnaire ! C'est ça ? Que nous sommes devenus millionnaires l'or et moi ! C'était mes 2,20€ et c'était sa tête ! Bon, ok ! Ok, très bien ! Est-ce qu'on peut connaître les chiffres gagnants ? On peut faire ! Bon, je ne sais pas, comme ça, pour savoir ! Oui, oui, ça peut te faire plaisir ! L'or, il n'est pas besoin de les tickets, c'est très bien ! 25, 18, 11, 30, 2 et 6 ! Voilà ! Vous êtes bien avancé avec ça ! Pourquoi ces numéros ? Le hasard ! Le hasard ! Et son cerveau ! Son cerveau, oui, pas le hasard ! Le hasard de son cerveau ! Tu ne vas pas faire de la sémantique, en plus ! Je peux voir le ticket, s'il te plaît ? C'est dingue, cette acquisition ! Tiens ! Merci ! Je suis née le 25 septembre ! Et toi, Mathieu ? Le 18 avril, moi ! Gilles ? 11 juillet ! Manon, 30 juillet ! Et toi, Jérôme ? Je ne me rappelle plus ! Le 2 octobre, Jérôme, comme l'or ! Non ! Elle est née le 2 février ! Ah ! Perdu ! Mais on s'en fiche du mois ! C'est le chiffre qui compte ! Elle est née un 2, comme toi ! Le pontillet ! 25 mois ! 18, Mathieu ! 11, Gilles ! 30, Manon ! Et vous, le 2 ! Voilà ! Oui, mais le 6 ! Le numéro de chance ! C'est le 6 ! On ne gagne pas ? Alors, c'est qui, le 6 ? Ah, oui, ben là, il a raison ! Ah ! Alors, tu pensais à quoi pour le 6 ? Euh... Les 6 merveilles du monde ? Non, 7 ! Les 6 samouraïs ? Non, 7 aussi ! Les 6 péchés capitaux ? 7, 5 ! Le club des 6 ? Non, 5 ! Ah, je ne sais pas, moi ! Mais évidemment qu'elle ne sait pas ! On ne réfléchit pas à ces moments-là ! L'essentiel, c'est que ce soit son choix ! Le 6, c'est nous, Jérôme ! Mais non, c'est le hasard ! Non, ce n'est pas le hasard ! Le 6, c'est nous, Jérôme ! Les copains de toujours, les inséparables ! Et le reste ? Eh bien, ce sont nos dates de naissance ! C'est pas la vérité, Laure ? Si ! Eh ben voilà ! Tu n'as pas fait ça ? Si ! Mais pourquoi tu n'as pas mis un autre chiffre ? Ben enfin, il y avait un embarras du choix ! Mais il y avait 10 numéros chance avec ça ! Tu te rends compte, il y en a 10 ? Et toi, tu mets le 6 ! Pile celui qu'il fallait pas mettre ! Ben si, justement ! C'est celui qui te fait gagner, couillon ! Ben toi, arrête de faire de l'esprit, s'il te plait ! Je ne fais pas de l'esprit, c'est de la logique ! Eh ben, c'est mon prince de ta logique, moi ! Elle me fait chier, ta logique ! Parce que monsieur gagne au tennis, il se prend pour le spécialiste de la logique ! C'est de la chance, et puis c'est nous ! C'est pas de la chance, Jérôme ! Si vous avez gagné, c'est grâce à nous tous, tout simplement ! Ouais, là, j'ai bien peur que ce soit indiscutable, mon petit Jérôme ! J'en ai bien peur, oui ! C'est une évidence ! Là, Jérôme, je crois qu'il faut appeler ! Mais pourquoi t'as fait ça aussi, toi ? Hein ? Pourquoi t'as pris ces pièces, là ? Si t'avais besoin de 2 euros, t'avais qu'à me les demander, moi ! Je les aurais données ! Hein ? J'ai toujours offert tout ce que tu voulais ! Jamais rien refuser ! Pourquoi t'as fait ça ? Je sais pas pourquoi je les ai prises, moi ! Elles étaient là, là, sur la table ! J'avais l'impression qu'elles me regardaient ! J'ai dit qu'elles me disaient « Prends-moi ! Prends-moi ! Prends-moi ! » Alors moi, je les ai prises ! Mais je savais pas du tout ce que j'allais en faire, hein ! Bon, mais j'ai interprété ça comme un signe ! Et quand je suis arrivée au bureau de tabac, j'ai pris les tickets, voilà, d'Astro de Manon, et puis j'ai eu comme un flash, une illumination ! J'ai fait une grille de loto, à 2,20€ ! Exactement le montant que j'avais dans la poche ! J'étais en totale lâcher-prise ! J'étais disponible, alors j'ai coché les numéros, mais je pouvais pas faire ça totalement au hasard ! Fallait bien que ça dise quelque chose, là, au fond de mon cœur ! Alors j'ai noté tous les numéros que je connaissais par cœur, et qui me venaient comme ça, naturellement, sans réfléchir ! Sans réfléchir, alors ! Et pourtant, tu pensais à nous ! Rien qu'à nous tous ! Ouais ! Bah là, vous êtes pas dans la merde, hein ! Non, ils sont pas dans la merde, hein ! En général, avec un million, on s'en sort très bien ! C'est vraiment bon, ça ! Mais alors, vous allez faire comment ? Comment ? Comment, on va faire comment ? Non, on va faire comme vous dites, puisque vous nous y obligez ! Oh là 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 ! On vous oblige à rien du tout, hein ! C'est vous qui décidez, vous faites en votre âme et conscience ! Bon, nous, on va prendre l'air, boire un verre à votre santé, et qui sait, à votre future vie ! Allez, réfléchissez bien, hein ! Faites ce que bon vous semble ! Eh, eh, pas de panique, hein ! Prenez votre temps ! Eh, eh, zen ! Eh, on est pas aux pièces ! Aux pièces de 2 euros ! Oh, excellent, mon chéri ! Ah bah, je sais pas ce qui m'a fait, c'est sorti tout seul ! Merci, Jérôme ! De quoi ? Bah, si tu voulais me faire passer pour une imbécile, tu es bien parvenu ! Non mais c'est pas ma faute, moi, si t'as pensé à la bande pour le numéro 6 ! Si t'as pas pensé à nous, on serait pas dans cette situation ! Donc c'est moi la responsable ? En tout cas, ils sont persuadés d'avoir un droit sous sac d'argent ! Depuis que tu leur as avoué avoir pensé à eux pour le numéro 6 ! Mais c'est la vérité ! Mais même si c'est la vérité, il ne fallait pas la dire ! Il ne faut jamais parler avec son cœur quand il est question d'argent ! Jamais ! C'est la pire des choses ! Non, tout bien réfléchi, on a plus qu'à s'en aller ! Bah, pourquoi ? Mais t'as vu comment ils sont devenus ! Avides, intéressés ! C'est bien simple, je ne les reconnais pas ! Oh non ! Moi je les ai trouvés plutôt pondérés, compréhensifs ! Ah bah, compréhensifs ! Tu penses, quand tu veux ta part du gâteau, tu es toujours compréhensif ! Non, non, mais c'est ignoble ! Regarde, même Nadieu commence à faire de l'humour ! C'est grotesque ! Non, non, j'ai bien réfléchi ! On garde le ticket et on fuit ! Non ! Comment ça ? On ne peut pas partir sans leur expliquer ! Mais on leur laissera une lettre ! Oh, ben quand même enfin, Jérôme ! La moindre des choses, c'est de leur dire les yeux dans les yeux ! Mais peut-être n'en es-tu pas capable ! Non ! Pas capable ? Moi ? Ah, tu vas voir ! Donc, tu vas leur dire en face que tu gardes de l'argent ! Oui ! Et que c'est mieux pour tout le monde ! Bon, ben écoute, je te laisse faire alors ! Tout seul ? Ben écoute, c'est ta décision, pas la mienne ! Tu vas où là ? Je vais préparer les affaires ! Oui parfait, comme ça on sera plus vite parti ! Merci ! Vous, vous pouvez venir, je vais vous parler ! Attends ! Attends ! Oh 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 ! Voilà ! J'ai bien réfléchi ! Et l'heure aussi ? Et l'heure aussi ! Et l'heure aussi ! Ça fait des années que nous sommes amis ! Deux décennies même pour certains ! On a passé des moments exceptionnels ensemble ! Des vacances inoubliades ! Dans le Gers, dans le Jura, dans le Morbihan ! Ah non, non, non ! N'essaye pas de prouver des excuses, Jérôme ! Je sais que le Morbihan c'était pourri ! Non, non, mais ça fait quand même des souvenirs, Gilles ! Et puis le Cantal, le Pit d'eau, mais j'en passe ! Et puis ici, c'est superbe ! Ah non 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 ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Merci ! Donc vous savez, nous formons un bloc solide ! Ah oui ! Ok ! Aussi, chaque fois que nous aurons eu des coups durs à affronter, on s'est toujours soutenus ! Ah oui ! Et si je peux me permettre, tu étais toujours le premier pour organiser l'entraide ! C'est vrai ! C'est vrai ! Je suis comme ça ! C'est ma nature ! C'est sans cas de cul ! Ah non ! Non ! Mais c'est pas pour te jeter des fleurs, Gilles Romain ! Et autant tu pètes de particulièrement mauvaise foi ! Oui ! Alors surtout au tennis ! Par contre, en ce qui concerne la solidarité, là... C'est comme ça ! Ah ! Vous voyez, c'est vous qui le dites ! Mais enfin, c'est Gilles ! Oui ! Et tu sais d'ailleurs que... Eh bien j'y pense toujours aux 2500 euros que tu m'as prêté ! Ah oui ? Et alors ? Non mais je dis que j'y pense toujours ! Ah bien ! Très bien ! Merci ! Donc puisque c'est très clair entre nous et qu'on se dit tout, Oui ! J'ai décidé d'être très clair avec vous ! Oui ! Et de vous dire tout ! Oui ! Et bien voilà ! Euh... Vous voulez pas vous asseoir plutôt ? Parce que moi ça me fait bizarre de... Vous êtes debout, moi j'ai assis... Ah ! Tu préfères ? Oui, oui, oui ! On s'assoit alors ! Et donc... Donc nous nous sommes tous un petit peu emportés tout ça là ! Oh non ! Pour savoir qui avait fait quoi... Quel était le sens fondamental des choses... Donc c'est fort de toutes ces considérations un peu confuses... Que j'ai décidé de prendre une... Une décision irrévocable ! Une décision qui a le mérite de dépassionner les débats... Et qui je l'espère en tout cas... Alors ! C'est fait ? Presque ma chérie ! J'ai presque fini ! Est-ce qu'on va pas y passer trois heures ? Alors dépêche-toi s'il te plaît ! Oui, oui ! Tu as raison ! On va pas... On va pas y passer trop de temps ! Donc voilà ! Donc nous avons décidé... Tu... Tu... As décidé ! Oui... Enfin... J'ai décidé... Mais là on n'a pas contesté ! Non ! Elle m'a seulement... Enfin bref ! Bref ! J'ai décidé... De garder le ticket... Et de ne pas le partager ! Voilà ! J'ai bien posé le pour et le contre ! Et je suis certain que c'est très bien pour tout le monde ! En tout cas... En tout cas je suis sûr que vous avez très bien compris mon raisonnement ! Et... Et je suis certain mais absolument certain... Que... Que vous me remercierez plus tard ! Tu as fini ? Oui ! A moins que tu aies quelque chose à ajouter ! Non ! Très bien ! Eh bien ça a le mérite d'être clair ! C'est clair et très décevant ! Bah en tous les cas c'est assumé ! Ouais ! Bah s'il peut me permettre à partir de maintenant ! Gilles ! Depuis y penser du tout ! Depuis que c'est 100 euros que tu m'as prêté ! Je comprends très bien Gilles ! C'est... 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 C'est cadeau hein ! Bon... On y va alors ? Non ! Tu y vas ! Comment ça ? Je ne pars pas avec toi Jérôme ! Mais pourquoi ? Parce que je te quitte Jérôme ! Ou plutôt c'est toi qui me quitte ! C'est toi qui nous quitte tous ! Ah non mais... Ah non mais moi je quitte personne moi ! Ah non non moi j'ai seulement pris la décision... La solution qui t'arrange ! Tu peux y aller Jérôme ! Ah non mais... Non mais enfin tu peux pas me laisser tout seul ! Moi aussi ! Non mais... Qu'est-ce que vous avez là ? Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'il y a de l'argent qui m'intéresse ? Que tout ce que je veux c'est m'en mettre plein les poches ! C'est ça ? Bah on croit rien hein ! On constate c'est tout ! Ouais ! Ouais c'est petit ! C'est triste hein ! On te plaint ! Donc c'est vos derniers mots ! Lors tu ne viens pas et les autres vous me prenez pour un égoïste et un avare ! C'est ça ? Désolé de te le dire ! Mais oui ! Bah regardez ce que j'en fais moi du petit... Oh non ! Revenez les millions ! Revenez ! C'est qui le plus important ? C'est qui le plus important ? Revenez ! Revenez ! Revenez ! Revenez ! Revenez ! Dépoussins ! Dépoussins ! Voilà ! C'était la blague à 2,20€ ! Ouais je suis d'accord c'était pas aussi marrant que je l'avais imaginé ! Vous pouvez toujours essayer de la faire avec vos amis mais franchement je vous la déconseille ! Il y a de grandes chances que ça parte en vrille à la fin ! La preuve ! Alors oublions ! Oublions ! Et recommençons ! C'est parti ! La preuve ! C'est parti ! L'éau ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501